Musique Yo les amis c'est Lady, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous donne une information qu'il va falloir pour le coup vraiment prendre au second degré Puisque ce sont des informations qui nous ont été livrées il y a à peine une journée Je vous dirais à tout casser, il n'y a actuellement aucune vidéo qui n'a été réalisée à ce sujet Et pour cause les infos sont vraiment très floues On n'a aucune certitude à propos de ce que je vais vous donner dans cette vidéo Donc il est très important que vous preniez note de ce que je vous dis avec un peu de recul Et que vous ne partiez pas sur des convictions par rapport à ce fameux contrat exotique Donc ce qu'il a dit c'est qu'a priori un nouveau contrat exotique a vu le jour avec la sortie du DLC2 On l'aura donc de disponible à partir de 19h ce soir Il va donc falloir attendre qu'une première personne le loot et en fasse la révélation pour avoir la confirmation Ce contrat exotique devrait se nommer si tout se passe bien The Elder Cipher Donc traduit littéralement en français Ça donne le message codé des vétérans ou du vétéran plutôt Mais encore une fois on n'a pas la traduction officielle Pour terminer ce contrat il devrait donner accès au Lord of Wolves Donc comme vous le savez qui n'est autre que le fusil à pompe Que l'on aperçoit dans le dernier trailer qui a été diffusé par Bungie Donc évidemment on est tous impatients de connaître les différentes étapes de ce contrat A priori il devrait en avoir 6 Mais encore une fois les choses ne sont pas fixées Il est possible qu'il y ait moins d'étapes ou que certaines soient fusionnées Ou alors il est possible qu'elles ne soient pas dans le bon ordre Donc la première étape devrait être à priori obtenir un message codé de la reine Dans le coffre de la prison des vétérans Donc je pense que si on obtient le contrat exotique Il va falloir dans cette première étape tout simplement terminer la prison des vétérans Deuxième étape retourner auprès de Varix Donc la faction de la maison du jugement pour valider votre étape Troisième étape une étape extrêmement floue avec très peu d'informations A priori Varix devrait vous convoquer afin de vous annoncer que le message a été décodé Alors est-ce qu'il faut attendre, patienter qu'on vous convoque Ou alors est-ce qu'il faut faire quelque chose pour débloquer cette convocation Là malheureusement vraiment aucune information Quatrième étape vous avez donc la convocation Rendez-vous donc auprès de Varix pour obtenir le codex Alors je pense que la troisième et la quatrième étape seront probablement fusionnées Puisqu'il s'agit grosso modo de la même chose Cinquième étape allez vous battre dans l'arène de la prison des vétérans Il est précisé que tuer des bosses de plus gros levels accélérera les choses Et enfin sixième étape retourner auprès de Varix pour obtenir votre récompense Donc voilà c'est tout ce que j'ai malheureusement comme information actuellement au sujet de ce contrat exotique Bien évidemment comptez sur moi je suis sur le coup dès que j'ai une info supplémentaire Ou si j'ai quelque chose de vraiment sûr de vraiment fixé par rapport à l'existence de ce contrat Ne serait-ce que ça Bien évidemment je vous transmettrai tout ça C'est donc la fin de cette vidéo Je vous le rappelle on est en live ce soir à partir de 19h Pour fêter avec vous le début de la maison des loups Donc de la sortie du DLC N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre chaîne Twitch Zombie Factory Gros bisous tout le monde et à très bientôt Sous-titrage ST' 501